Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal consacré aux provinces. Le président de la République, Félix-Antoine Dissé-Kédit-Chulobo, a été plébiscité pour ses nombreux efforts et interventions en faveur de la stabilité dans la sous-région de l'Afrique centrale. Ainsi, le chef de l'État a été proclamé l'auréat de la première édition du Prix de la Paix et Réconciliation Nationale par la Fondation Cléopâtre d'Afrique basée à Cotonou, au Bénin. Les détails dans nos prochaines éditions. Les pans loudis et l'oufoupa dans les territoires de Mouchacha seront bientôt reconstruits. C'est l'objectif poursuivi par le gouvernement provincial du Lualaba qui tient à désenclaver cette partie du reste de la province. Voici la cérémonie de pause de la première pierre par le gouverneur Aïe Marie-Thérèse Masouka. La gouverneure intérimaire du Lualaba a procédé dans la soirée de vendredi 20 août 2022 à la pose de la première pierre pour les travaux de construction des deux ponts loudis et l'oufoupa à Moussoukantanda dans le territoire de Mouchacha. Le directeur général de l'entreprise K-Solution Provide, KSP, qui exécute ses travaux, a remercié la patronne de l'exécutif provincial pour le choix porté sur son entreprise afin de matérialiser ses projets de grande envergure. Ces ponts vont relier plusieurs coins de ce territoire longtemps enclavés. Ces deux ouvrages auront respectivement 35 et 20 mètres de longueur avec une capacité de 20 tonnes chacun. Moussou, ministre de l'Agriculture, faisant l'intérim de son collègue des infrastructures empêchées, a fait mention d'un leadership féminin exceptionnel qui traduit fidèlement la pensée du chef de l'État pour le bonheur du peuple Lualaba. Le grand chef Moussoukantanda a martelé sur l'adage qui dit « éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». Pour l'autorité provinciale, initier ses travaux et la pensée de bonne gouvernance du président Félix Tshisekedi, engagé à doter les Congolais des infrastructures routières et pines dorsales du développement d'une nation. Le Ruk sont un atout incontournable pour le développement de la République démocratique du Congo en général et du Lualaba en particulier. Je focalise mon leadership sur la matérialisation de ces dernières car, sans elles, aucune action de développement ne saurait se réaliser et se pérenniser. Faisant d'une pierre deux coups, Masuka Saïni a lancé officiellement les travaux de réhabilitation de la route Moussoukantanda. Un nouveau chantier vient de voir le jour dans la ville portuaire de Matadi. Nous sommes au Congo central. Il s'agit de l'avenir Palabala vers le stade Lumumba Piro, Moussaïdi. Le succès des travaux de modernisation et de réhabilitation de la chaussée Kassoukumbu dans la ville portuaire de Matadi, sanctionné par sa réouverture aux usagers routiers du Congo central, avait constitué un nouveau défi infrastructurel pour la mairie de Matadi dans sa logique d'insensibilité des besoins. Dès lors que le chef de l'État devait donner comme instruction d'aller dans nos entités et de développer pour que sa population vive avec Kassoukumbu. Nous venons de terminer Kassoukumbu. Dans la concrétisation de cette promesse de haute portée sociale, le maire de Matadi, maître Pati Nzouziwama Kengedi, dans la foulée des travaux du mont Kassou, a lancé un nouveau chantier sur l'ami Palabala, connu sous le nom de Igeno, à savoir, Inode Jeune du Nord. C'est l'énième chantier qui va du célèbre rond-point stade Patrice Emery Lumumba, longeant le quartier nord jusqu'à la chaussée qui va vers les sites belvédères. Aura l'avantage de désenclaver cette partie de Matadi, boutant ainsi les processus de développement durable et intégral de ce coin du Congo central. Nous sommes en train de matérialiser la vision du chef de l'État, qui est celle de reconstruire l'État. Lorsque le chef de l'État a lancé du peuple d'abord, beaucoup n'ont pas compris. C'est la vision du chef de l'État que nous sommes en train de matérialiser. Donc nous, nous travaillons pour le chef de l'État, pour sa population. Il convient de souligner que ce travail de réhabilitation de la route Palabala, à travers la modernisation de tous les ouvrages connexes de la chaussée Igeno, se déroule concomitamment avec ce qui s'exécute dans d'autres infrastructures routières de la ville portuaire de Matadi au Congo central. Dans la province du OULE, il s'est éliminé un atelier de trois jours sur la vulgarisation de la loi sur un litier Nathalie Mboulat-Tabea. On s'y fait pour que les travaux de l'atelier sur la vulgarisation du degré numéro 22-20 du 13 mai 2022 fixons les modalités de collecte, de répartition, de gestion et de contrôle des quotités de la redevancée minière, dont les entités territoriales décentralisées organisées à Issyro, du 16 au 18 août 2022 s'éclôturent. Les participants se félicitent de la pertinence de la matière fournie par l'ITIER. Notre mémoire, ce qui concerne tous les exposés qu'on a développés ici, très très content. Je remercie l'ITIER. Comme c'est la première fois, je suis certain que ça va continuer de façon que notre province puisse être développée, puisse avoir vraiment les lalas de développement comme il s'est dit. En tout cas, pour les autres participants, je veux seulement les inviter à ce qu'ils puissent mettre en application tout ce qu'on a appris ici. Aucun aspect de cette loi n'a été mis en l'écart tant lors des exposés, des débats que pendant les travaux en Carrefour. L'intérêt manifesté par le participant n'a pas laissé indifférent à Jacques Kayembi. Nous sommes dans la sensibilisation de tous les acteurs, aussi de tous les journalistes qui nous accompagnent dans cette campagne de sensibilisation afin que nous puissions, une fois pour toutes, remettre de la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur. Je pense que ça évolue très bien parce que vous voyez vous-même dans la salle. Juste après l'étape d'Issyro, la délégation des litiers s'est envolée pour Ouachia pour la même activité. La ministre de relations avec le Parlement dans la ville d'Issyro a effectué une visite de réconfort aux veuves militaires de la garnison d'Issyro. Bien avant, elle a échangé avec le gouverneur sur le processus du développement de cette entité. Et le condensé avec Pierre Rambouche, ça a été. Dans ces jours de travail dans la province du Haut-Touelé, la ministre des relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoume Bakanemé, a déployé une curie d'activité républicaine à impact social avéré dans cette partie du pays. Accueillie par une foule en liesse à l'aéroport national d'Issyro Matari, avec à leur tête le gouverneur de province représenté par les ministres provinciales, en charge des droits humains, les membres du comité provincial de sécurité, les cadres et militants de sa formation politique et ceux des autres partis membres de l'Union sacrée. La parfaite communion entre cette digne fille de la province du Haut-Touelé qui la représente valablement au gouvernement Samaloukondé est la synergie de toutes les forces du social. De cette nouvelle entité, ici du découpage territorial de la Grande-Orientale s'est concrétisée par une marée humaine qui est partie de l'aéroport jusqu'au gouverneur de province où Mme Karoume a pris langue pendant une trentaine de minutes avec le gouverneur Basséan Nenanga autour de voies et moyens efficaces de booster les processus du développement durable intégral de cette province tel qu'est voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké-Dichlombo à travers les projets de développement de nos 145 territoires. Juste après, la ministre des Réalachats avec le Parlement, Anne-Marie Karoume s'est rendue au camp militaire de la garnison d'Issyro pour sensibiliser les épouses et les veuves des militaires sans oublier l'assistance toute entière à soutenir de n'importe quelle manière. Nous voyons soldats de FRDC engagés au front dans la partie est du pays sous le leadership éclairé du commandant suprême le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké-Dichlombo. Des passages dans ses camps militaires et en sa qualité de membre du gouvernement Samaloukondé la ministre Karoume a apporté dans sa gibessière une importante assistance composée d'une quantité de vivres et de non-vivres. Les passages d'Anne-Marie Karoume dans ses camps militaires s'est clôturé par la visite de Consolation rendu à la veine du capitaine Tchilingue tombaient dans la traque des gens civiques et des rebelles à Nitori. Les agents et cadres de la division provinciale EPST Kassai 2 basée à Moïka ont pris part à la revue annuelle de performances organisées par Joseph Nkongolo Tchimini provètes de Kassai 2. de l'opesté province éducationnelle Kassai 2. Et c'est conformément au calendrier réaménagé et promulgué par le ministère des tutelles qui dirige le professeur Tony Mouabakazadi. Ces assises de trois jours se déroulent au sein de l'Institut Moïka ou prennent part toutes les couches du système éducatif congolais notamment les enseignants, le sous-provètes, le chef d'antenne Sécopé, les sous-coordinateurs et coordinateurs provinciaux ainsi que les inspecteurs chef d'épaule primaire et secondaire. Joseph Nkongolo Tchimini provètes de Moïka revient ici sur la principale mission qui est confiée à cette revue annuelle. Nous arrêtons notre programme de travail. pour l'année suivante, nous critiquons ce que nous venons de passer et nous capitalisons les acquis et nos faiblesses. Nous les reconduisons en les requalifiant pour la tente des objectifs réalistes par rapport au développement de notre système éducatif sur lesquels. Nous avons donné des orientations de travail et c'est au terme de ces assises où nous sortirons des recommandations. Cette revue annuelle qui se tient pour la toute première fois depuis l'existence de la province éducationnelle et PST Kassaï 2 a pour thème consolidation et pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire ainsi que la lutte contre les antivaleurs sous toutes ses formes. La mise à niveau de tout le personnel du service de contrôle de la paix des enseignants de la division provinciale du Kassaï c'est ce qui a été au centre de cet atelier. Suivez. Réorganiser, comment réorganiser et avec qui réussir ? Cette réorganisation au sein du service de contrôle et de la paix des enseignants CECOP Kassaï 1 Toutes ces questions ont fait l'objet d'un atelier de formation de mise à jour des agents et cadres de ces sous-secteurs pendant 4 jours dans la ville de Tchikapa. Formation organisée par Jean-Claude Banjanamouilamundilaï directeur provincial CECOP Kassaï 1 était basée essentiellement sur l'impératif de la gratuité de l'enseignement primaire et la modernisation du système de la paix des agents et fonctionnaires de l'État par la bancarisation. Jean-Claude Banjanam explique ici le pourquoi de la tenue de ces assises. Nous avions réuni nos agents et cadres de CECOP pour un atelier de renforcement des capacités sur la réforme ou la réorganisation de notre service parce qu'il y a des recommandations qui nous ont été formulées. Vous savez que la réforme concerne tout le sous-secteur mais chaque service en son sein doit revoir les choses. La joie qu'en court cadre de CECOP Kassaï 1 qui pendant 4 jours a pris part à cet atelier parle d'un point clé traité au cours de cette formation. Concernant la gratuité de l'enseignement, notre du procès nous a demandé de ne plus monnayer les services de l'État. Antoine Bouchabou, ministre provincial en charge de l'enseignement, a dans son adresse aux agents et cadres de CECOP insisté sur le fait que tous les maux et pratiques qui longtemps ont rangé ces sous-secteurs doivent être bannis. Parlons de cet atelier d'évaluation et planification des activités scolaires dans la province du site de Kivu, images et commentaires. Observer d'une manière sérieuse la gratuité de l'enseignement, construire des écoles et les équiper en manuel scolaire et programme réprimandé les antivaleurs. Ce sont là les recommandations formulées par 145 participants de l'atelier focalisés sur la consolidation et la pérennisation de la gratuité scolaire. Atelier organisé du 17 au 19 août dans la ville de Bukavu par la province éducationnelle du Sud Kivu 1 sous financement de l'UNICEF. L'atelier de la revue annuelle des performances édition 2022 a atteint ses objectifs à 10 M. Simon Zonu Ingalea les provèdes. Mais comme innovation, nous avons amorcé ce travail-là au cours de l'année qui s'est achevée mais nous allons aussi faire la mise en œuvre des groupes d'aide psychopédagogique pour minimiser davantage le taux d'abandon et le taux d'échec. Le représentant de l'UNICEF, M. Emmanuel Tchibangou, est satisfait de cette revue annuelle de performances en éducation 2021-2022 pour avoir enregistré l'exécution de 80% des activités prévues mais aussi 32 à 36% de la couverture effective de la qualité de l'enseignement par monotoring. Ici Tenya Kinshasaïn atelier sur les préoccupations majeures qui freinent le développement des pays de l'Afrique australe atelier organisé par les peuples de la SADEC Maloumbela et Jean-Rény Kamaba. Des recommandations pertinentes ont été formulées au terme d'intenses travaux des peuples de la SADEC réunis à Kinshasaïn en marche du 42e sommet de la SADEC ces acteurs de la société civile qui militent pour l'unité et la paix et le développement des pays de l'Afrique australe à partir de ces ressources ont recommandé aux nouveaux dirigeants de la SADEC entre autres l'établissement d'une juridiction de la SADEC pour régler les conflits la mise en place d'une équipe de supervision et d'intervention en temps réel afin d'éviter les tensions qui peuvent survenir pendant les cycles électoraux. La promotion de l'inclusivité et la protection des groupes traditionnels et des vulnérables dans la région ces peuples de la SADEC demandent la solidarité des pays de la région par rapport à la guerre dans l'Est et de la RDC ils proposent la signature d'un traité pour régulariser la mission de paix de se dégager de tout le mythe et donner la place à la femme pour occuper des postes et des prises de décisions de mettre en place des politiques permettant aux jeunes de dialoguer avec le gouvernement promouvant la liberté des mouvements supprimer les taxes et accorder les visas gratuits dans la zone SADEC la pauvreté doit absolument cesser de côtoyer la richesse les pays de la SADEC doivent désormais exploiter et transformer sur place leurs ressources naturelles avant de les exporter cette rencontre s'est clôturée par une note d'espoir plusieurs organisations étaient présentes aux assises notamment les réseaux de solidarité des peuples d'Afrique australe Rien sur les femmes Sarwa Osissa Gédrof Africa Unite Disable Sainte Zimabou Acaj Nouvelle société civile comme l'aise est un débit Remise d'un lot important des médicaments dans quelques centres de santé à Matadimayo dans la commune de Mongafoula un geste à caractère social de la fondation Djungal pour les soins de qualité de la population de ce coin de la capitale Joëlle Makella Une plus-value dans les centres de santé de la cité Pumbu au quartier Matadimayo dans la commune de Mongafoula ses formations sanitaires viennent de bénéficier d'un lot de médicaments au nombre dequels des antibiotiques des antipaludeurs et autres A ce geste de générosité la fondation Djungal ajoute un don d'une centaine de mètres de câbles électriques cette dotation va faciliter la desserte en courant électrique de plus de 200 ménages restés dans le noir pendant plus de 10 ans Aujourd'hui nous voulons faire comprendre au monde que le Cunga en général la commune de Mongafoula en particulier ce n'est pas seulement cette partie urbaine que nous verrons sur la nationale numéro 1 mais il y a aussi la partie rurale que nous estimons être la plus importante afin de s'inventionner afin de venir aux besoins de cette population qui parfois manque de quoi à s'acheter une séringue une antibiotique Avec cette assistance la fondation Jingel a tant apporté une solution aux besoins de la population de ce coin au moment opportun Après son investiture en tant qu'évêque du diocèse de Kabinda Mgr Félicien Tangué vient d'effectuer une mission ecclésiastique à Lusambo Il fait l'économie de l'état de lieu de cette partie du pays On l'écoute C'est un spectacle désolant qui s'est affiché devant Mgr Félicien Tangué en tournée à Lusambo une de ses juridictions ecclésiastiques après sa désignation en tant qu'évêque du diocèse de Kabinda Le délabrement des infrastructures routières sanitaires et scolaires était toute sa déception Rien de semblable à Lusambo d'antan alors chef lieu du Grand Kassai au temps colonial Il a fallu 30 heures pour parcourir 60 kilomètres entre Moukwasa et Bakwambumba On croirait qu'on est sur une autre planète Où est-ce que des choses pareilles se vivent encore ? Lusambo est très enclavé La visite que j'avais faite à l'hôpital général des références de Lusambo sans lit sans matelas et je crois que dans tout l'hôpital il n'y avait pas 10 patients une grande infrastructure beaucoup de bâtiments mais tout a été vidé et je pense que ça ressemble plus à un mouroir qu'à un hôpital où les gens vont pour recouvrer la sambre Préoccupés par cette situation du désastre social les élus du peuple de la circonscription de Lusambo sont déterminés à plaider pour des solutions du douane Depuis plus de trois décennies le combat de l'UDPES sous le leadership du docteur Etienne Tisséke Diwamoulumba a connu ses débuts à Lusambo Journal de Just Apalakwe Pati Kuedi Chimène Dondo Mesdames et Messieurs vous avez suivi merci de votre fidélité sur la mer de toutes les chaînes merveillez toujours le même sourire 20h Séverine Pascale Katala Au revoir